Le podcast du Virage Bonjour, bienvenue dans l'épisode 18 du podcast du Virage. Ah mes amis, quelle saison ! Nous enregistrons au lendemain une défaite en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Paris sort la tête haute de cette compétition, certes surclassée par le Manchester City de Pep Guardiola, mais non sans avoir livré une féroce bataille. Commencé dans une éblouissante maîtrise technique des Parisiens en première mi-temps du match allé et fini dans un triste foutoir, la fin du match pathétique d'hier soir, que nous mettrons sur le compte de la frustration. La frustration, c'est un peu le sentiment qui domine aussi chez les supporters parisiens devant le peu de cohésion collective de leur équipe de stars. Sur la scène nationale, la saison ne manque pas non plus de piquants. Plombé par les huit défaites enregistrées cette saison, donc cinq à l'émissier, le Paris Saint-Germain doit remporter tous ses matchs et espérer un faux pas du leader Lille pour garder sa couronne de champion. Et surtout, il s'agit de ne plus laisser filer de points pour garantir au moins l'accession directe à la Ligue des Champions, car Monaco n'est qu'à quatre points derrière et Lyon à cinq. En Coupe de France, encore deux matchs à gagner contre Montpellier, puis vraisemblablement Monaco. Les joueurs seront-ils restés mobilisés jusqu'au bout pour rapporter au moins ce trophée ? Une saison extraordinaire, donc qui pourrait bien s'achever sans aucun titre pour Paris. Les cinq matchs à venir seront décisifs et le suspense est haletant. Pour débattre et discuter de cette actualité riche, un casting exceptionnel aujourd'hui. Côté virage d'abord, le boss en personne, Xavier Chevalier est là. Bonjour Xavier. Bonjour tout le monde. Mathieu Sabag, alias Rabiot-Jacob, est là aussi. Bonjour Mathieu. Salut tout le monde. Voilà pour les voix que vous connaissez déjà. Voilà celles que vous ne connaissez pas encore. Il est de passage à Paris, ou plutôt à Montreuil, où nous enregistrons sur les terres de son enfance, où il a appris à aimer le PSG avant de partir s'exiler dans un sud lointain. Il est l'un des contributeurs du livre des 50 ans du club, coordonné par Virage, je le rappelle. Il écrit dans SoFoot et dans Nice Matin. Il parle aussi au micro de Bruno Salomon sur France Bleu Paris, qu'on salue au passage. Il est sans contexte le compte Twitter le plus drôle auquel s'abonner pour suivre le club. Autant dire qu'on est en famille. Bonjour Mathieu Faure. Bonjour tout le monde. Et merci d'être là. Mon premier a grandi comme Mathieu Faure dans le 93, du côté de Ronnie Soubois, avant de s'exiler au Havre, puis à Toulouse, puis à Rennes, avant de rejoindre son club de cœur l'été 2011. Cet été, celui de l'arrivée des investisseurs cataristes. Bonjour Nicolas Duchesne. Bonjour à tous. Bienvenue dans le Virage. Merci. On est ravis de t'avoir. Mon deuxième est normand d'origine. Il a logiquement débuté à Caen, alors même que Paris s'intéressait déjà à lui à 17 ans. Ai-je lu sur Wikipédia ? Même plus jeune. C'est finalement après des passages à Lille, puis à Lyon, qu'il a rejoint le PSG. Ancelotti dira de lui qu'il lui rappelle Andréa Pirlo. Rien que ça. Bonjour Mathieu Bodmer. Bonjour à tous. Oui, je le rappelais de loin. Ah, écoute, quand il avait fait cette sortie, tout le monde avait salué quand même qu'il avait vu Antoine. On n'a pas la même carrière. Ça, c'est une autre question. Trois Mathieu, un journaliste drôle et deux joueurs de caractère. C'est le casting du jour pour notre grand retour après six mois d'absence. Le podcast du Virage épisode 18. C'est parti. Bon, les gars, ça fait déjà bien plaisir de vous avoir. Là, je suis un peu déstabilisé parce que normalement, j'ai Proch, Rejas, Grossman. Vous ne les connaissez pas, mais ils sont... Voilà, c'est les têtes que j'ai d'habitude. Et puis là, j'ai des vedettes. Un sniper de la radio et de Twitter à ma gauche. On va essayer de faire une émission qui se tient. Et l'actu est hyper riche. Alors d'abord, je suis désolé, on ne va pas faire un portrait de vous sur une heure parce que l'actu du club est quand même très, très riche. On va surtout parler de ça. Mais quand même, avant de parler du match d'hier soir et de la saison en cours, je vous propose deux petits détours. On commence par ce son, donc un chacun. Ce son choisi par Xavier Chevalier. Et on commence par toi, Mathieu. B. Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles ? C'est un sacré but. J'invite chacun à aller le voir en vidéo. Dans la vidéo, on voit clairement que tu t'adresses au banc lyonnais. On a même l'impression que tu as envie d'aller parler d'un peu plus près à Claude Puel. Que tes coéquipiers te retiennent en même temps, qu'ils te félicitent. Tu voulais partager ta joie avec ton ancien coach ? Non, c'est une longue histoire d'amour avec Claude Puel. Je l'ai eu dans trois clubs. Je l'ai eu à Lille. C'est lui qui m'a lancé en Ligue 1. Puis après, il m'a rejoint à Lyon. Et puis, on s'est retrouvés à Nice après cet épisode-là. On avait échangé, discuté pour mettre tout à plat. Mais quand je suis parti de Lyon au PSG, ça a été très compliqué. Mon transfert à Paris a été compliqué. A duré beaucoup de temps. C'était la seule personne qui mettait un veto à ce que je parte au PSG à l'époque. Après, le football, il est comme ça. Le premier but que je mets avec le PSG, c'est face à Lyon, évidemment. Si tout le monde se rappelle, c'est un jour où il était annoncé que s'il perdait, il pourrait être démi de ses fonctions par Jean-Michel Aulas. On appelle ça le retour du bazar. Une petite question. Pourquoi il ne voulait pas que tu partes ? Parce qu'il comptait sur toi ? Non, Claude Pell, il n'aime pas beaucoup le PSG. En étant honnête et sincère, même quand j'étais à Lyon, il me disait toujours, tu pourras partir à Lyon, mais pas à Paris. Quand les offres arrivaient du PSG, il ne voulait pas que j'aille. Alors la question, on fera peut-être lui poser un jeu à lui si tu as l'occasion de le croiser dans le sud. Mais non, c'était compliqué. C'était compliqué. Puis à Lyon, c'était le manager général. Donc, il n'y avait pas de contre-pouvoir. C'est lui qui décidait de tout. Moi, j'avais parlé avec le président Aulas, qui m'a dit, il n'y a pas de souci, si tu veux y aller, tu y vas. Et Claude Pell, il ne voulait rien savoir. Donc, c'était un bras de fer un petit peu long, mais j'ai gagné. Et malgré ça, tu as accepté de le retrouver après à Nice ? Oui, après, j'ai fait mes trois saisons à Paris, avec un prêt à Saint-Etienne au passage. L'été 2013, le club ne comptait pas sur moi, il fallait que je parte. Et Claude Pell, il a voulu que je vienne à Nice. Mais on s'est rencontrés, je suis descendu à Nice début août, je crois, avant qu'il jouait la Coupe d'Europe contre Limassol, pour voir comment on pouvait retravailler ensemble. Voilà, donc on a réglé un petit peu les dix ans qui venaient de se passer avec les problèmes qu'on avait pu avoir tous les deux. Il n'est pas rancunier, je ne suis pas rancunier. Oui, c'est hyper impressionnant. On a eu une bonne discussion en disant, voilà, ce qu'on reprochait l'un à l'autre. J'ai beaucoup parlé, parce que c'était la première fois où ce n'était pas mon coach. Donc, on avait une discussion entre hommes, entre guillemets. Oui, entre égaux, oui. Et j'ai pris la parole, je me reprochais à Lille, telle chose, à Lyon, telle chose. Donc, il m'expliquait aussi sa version des faits, parce que moi, j'avais que ma vision de joueur. Je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants aussi de toutes les décisions, parfois, dans les clubs. Et puis, après un an, on partait ensemble, on a fait deux ans à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Oui, deux ans. Après, c'est le Saint-Favre qui est arrivé. Donc, je l'ai eu neuf saisons, quand même. Ah oui, quand même. Et du coup, la décision de ne pas te laisser partir à Paris, elle était complètement irrationnelle. Peut-être qu'elle est fondée sur des choses que tu ne veux pas révéler. Après, avec l'Opul, on a une relation qui est vraiment bizarre. Pour être totalement honnête, j'ai eu neuf saisons, donc c'est énorme. On a dû se parler dix fois. Ah oui, d'accord. C'est un taiseux, de toute façon. Ce n'est pas un mec qui parle beaucoup, il est dur à percer. Et puis moi, un peu pareil. Deux mecs têtus, donc un peu compliqués. Mais il m'a beaucoup fait jouer. À tous les postes, dans tous les clubs. À chaque fois que j'étais apte et disponible, je jouais. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il m'apprécie, en tant qu'homme et en tant que joueur. Sinon, on ne serait pas revenu à Nice, on n'aurait pas très autant de temps. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à échanger avec certaines personnes. Ça t'étient, c'est que le cas, en plus, en ce moment, tu sens qu'il a du mal parfois avec certains cadres, certains joueurs. À Nice, ça s'est bien passé parce qu'il y avait Didier et moi, entre guillemets, entre cadres. Il n'y avait pas trop d'anciens, donc on était ses relais privilégiés. À Lyon, ça a été très compliqué, par exemple. On devait investir avec beaucoup d'égo, beaucoup de joueurs connus. Ça a été dur. À Nice, vous n'habitez pas loin en début, en plus, à la Turbi, je crois. J'habitais... Ce n'est pas la même route, parce que moi, j'étais au-dessus de la Esmond d'un coup. Et lui, à Vol d'oiseau, ce n'était même pas 200 mètres. Vous n'avez pas fait de barbecue ensemble ? Non, il avait dit ça, la première fois. Après, ça, c'est le hasard. Mais après, même quand je suis à Nice, des fois, je raconte l'anecdote. Je re-signe, parce qu'au début, j'arrive pour deux ans. La première saison, ça se passe plutôt pas mal, avec le président tout le monde est content. Et donc, je re-signe mon contrat. Deux semaines après, il m'attend après l'entraînement. J'étais avec mon fils, ils sont joués, il m'attend une demi-heure le temps que je termine. Il me dit, tu sais que j'ai poussé pour que tu re-signe ? J'ai mon doute, vous êtes manager. Il me dit, je suis content. Il s'en va. Ça résume notre relation. Quand on se parlait, c'était qu'il y avait un gros problème. Donc, en général, on se disputait. Ou que l'équipe, vraiment, ça n'allait pas. Il fallait remettre tout dans le droit chemin. Des trucs importants, mais tant que ça allait bien, chacun faisait son chemin et on ne se parlait pas. Quand je revenais de blessure à Nice, c'était Fred Jorga qui me disait, ça serait bien que tu joues avec la Réserve ce week-end pour reprendre du rythme. Le coach s'a demandé. Vas-y, tu diras quoi. Mais c'était une relation un peu compliquée. Après cette longue parenthèse, Claude Puel, chacun, vous avez un souvenir de Mathieu sous le maillot du PSG ? Pas forcément un tour de table complet, mais je ne sais pas, Mathieu, je te regarde. J'en ai plein parce que j'ai un souci avec Mathieu, entre guillemets. J'idolâtre très peu de joueurs. Il y a Javier Pastore. J'ai toujours aimé Mathieu parce que des trucs tout cons. Il s'appelle Mathieu comme moi, on est nés la même année. J'aimais son style de jeu. Pour moi, c'était un peu le riquelmé français. J'aime comment il joue au foot. Ça fait 30 ans que je suis le club, j'ai demandé des maillots à aucun joueur en fait. Sauf à un, c'est à lui. Il est venu, il me l'a donné. C'est un beau maillot blanc, douce, quand il est venu à Nice. Et franchement, c'est le seul maillot que j'ai d'un vrai joueur. Je le chéris. C'est un joueur, je connais maintenant l'homme que j'apprécie énormément, mais j'aimais beaucoup le joueur. Et si je dois garder un souvenir de lui, c'est le 4-4 à Lyon. Et le dernier but, la galette qu'il met à Ouaro sur une touche. Je trouve que c'est un geste qui lui ressemble. Moi, j'étais très heureux qu'il signe à Paris. J'étais triste qu'il parte, mais après, c'est la vie. Et c'est vraiment un mec en or, sûr et en dehors du terrain. C'est gentil. Après, je suis parti à Nice, donc ça va, on s'est rapproché. Là, vous avez fait des barbecues ensemble. On s'est vus, mais j'ai fait un livre sur Mario Balotti, dans lequel il a œuvré, il m'a aidé. Et c'est quelqu'un, il a raison, il est têtu, tu vois, dans le sens où, moi, j'étais journaliste au départ, et quand il arrive de Paris pour jouer à Nice, t'as les mecs du Paraisin, ils disent, tu vas voir, c'est un con, il parle pas, etc. Et en fait, Mathieu, il faut réussir à percer la carapace, tu vois. Et quand il arrive après, et que t'es réglo avec lui, il t'oublie pas, il te met pas de douille. Il est hantier, en fait. C'est juste, voilà, il faut être honnête avec lui, et puis il te rend là pareil, quoi. Exactement. On va passer à toi, Nico. Xavier, il a sélectionné cet extrait. Non, non, pas là-dessus, Bruno, il reste moins d'une minute, vous l'avez dit. On la garde au point de corner. Ravière, Ravière, Ravière Pastore qui arrive à éliminer un, deux. Il prend des bons coups dans la cheville, mais il reste debout. Allez, donne-la, il est rendu à la surface de réparation. Ravière Pastore, il va frapper. Goal ! Il est incroyable. C'est une énigme. Goal ! C'est un mystère, ce joueur. Ravière Pastore ! Ravière ! Mais c'est quoi ce but, Ravière ? Goal ! Oh, le parc est en transe ! 93e minute de jeu ! Oui, oui ! Oh, le but de Ravière Pastore, mais qu'est-ce que c'est que ce but, Pierre ? Pierre, c'est extraordinaire ! Bon, c'est donc un but de Ravière Pastore. Xavier va nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait. Alors déjà, ça faisait une belle transition puisque Mathieu parlait de Ravière juste avant, mais ça, je ne savais pas, ce n'était pas prévu au programme. Non, pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce qu'en fait, le but en soi est magnifique. Mais je crois que l'image que je préfère revoir aujourd'hui, c'est les images du banc parisien sur le but. Parce qu'on voit Marco Verratti qui sent le truc arriver, et on te voit derrière aussi en train de te lever, te préparer. Et sur le but, on te voit exploser, un truc de maboule. Là, on se dit, il n'y a qu'un mec qui est supporter du PSG pour réagir comme ça. Et donc, cette image, je l'ai mise aussi dans ma tête, mais je voulais qu'on en reparle de ce but parce que nous, on est supporters, on voit le match. À la télé, mais voir ce but sur le banc, au bord de la pelouse, comment tu as vécu le truc ? Parce qu'il fait un truc de malade mental quand même. Oui, c'est vrai que Javier fait un truc de fou à ce moment-là. Et cette joie est plus que forte parce qu'au moment où il met ce but, on se dit, là, on prend une vraie option pour la qualif. Même s'il y a le match retour derrière. Malheureusement, on connaît l'issue du match retour. Il a été annulé. Ça finira par un tibia de Dembaba, malheureusement. Exactement. Mais du coup, oui, c'est vrai que ce but contre Chelsea, dans un stade plein, dans cet univers de la Ligue des Champions qui est si particulier, c'était monstrueux. Ça me met encore des frissons aujourd'hui, rien que d'en parler. Et c'est vrai que quand j'étais sur le banc, je ne pouvais pas rester assis et juste être spectateur. Je suis partenaire, je suis coéquipier, je suis supporter. Et je vis les choses avec énormément d'émotions, de sensations. Et il faut que j'explose. Ça donne l'idée d'une question qui vous concerne tous les deux. parce que vous avez été des joueurs du Paris Saint-Germain, mais vous êtes aussi des supporters du Paris Saint-Germain depuis que vous êtes gamins, je crois, tous les deux. Est-ce que ça change quelque chose de jouer pour son club ? J'imagine que oui, mais même vis-à-vis d'autres joueurs du vestiaire qui, eux, sont là comme un job, qui ne sont pas des gamins qui ont rêvé de ce maillot. Qu'est-ce que ça change de jouer pour son club ? Je pense que ça change beaucoup. Nous, on a été imprégnés par ce club. Moi, dès que j'ai eu la fenêtre qui s'ouvrait pour éventuellement être pro, l'objectif pour moi, c'était un jour de signer à Paris. Donc, le jour où je suis arrivé, j'avais accompli quelque chose, mais je voulais vraiment participer à l'histoire du club, vivre des moments forts. Et c'est vrai qu'on ressent les choses d'une façon différente par rapport notamment aux étrangers qui viennent ou à des joueurs qui sont de passage. Même si on l'est tous, au final, mais on vit, par exemple, un classico, on le vit différemment. Parce qu'on a connu ces emblaces-là depuis qu'on est gamin à la télé. Là, d'y participer, c'est quelque chose de fort pour nous et forcément, on le vit différemment. Et ça vous est arrivé de remotiver des joueurs justement qui vous paraissaient peut-être pas assez à fond en leur disant « Attends, tu ne te rends pas compte, tu es au PSG, pour moi, ça veut dire quelque chose, vas-y à fond » ou d'avoir une occasion comme celle-là ? On le fait peut-être de façon un peu plus véhémente, mais en soi, peu importe le club où on est, quand on sent qu'on a des partenaires qui sont un peu en dedans, on essaie de les motiver. Mais après, lorsqu'on est à Paris et pour nous qui avons été supporters avant d'être joueurs, on a ce petit supplément à l'intérieur qui fait qu'on donne encore un peu plus. Mathieu, il y a une question qui m'a été glissée par Grégory Proch, qui n'est pas là, qui fait partie de la team. Qui était de te demander, mais ça vaut pour tous les deux, c'est quoi de jouer pour d'autres clubs, notamment en France, alors que tu étais un supporter du Paris Saint-Germain, assumé, déclaré depuis le début. Est-ce que ça t'a été reproché ? Il y a eu des moqueries ? À Lyon, oui. À Lyon. À Lyon. Je pense que c'est le seul club où ça m'a été reproché. Bon, après, j'ai fait un coup de génie quand même, c'est-à-dire qu'à OLTV, ça fait trop moi que je suis là, ma première phrase, c'est « Moi, mon rêve, c'est de jouer au PSG ». Et avec Bartruzat, que tout le monde doit connaître, et c'est pour ça qu'avec Bart, on s'apprécie, il me dit « T'es le seul mec qui vient, qui pose ses couilles, qui le dit normal ». Il dit « Mais je ne vais pas mentir, je ne sais pas faire ». Après, les supporters, ça n'a jamais été le grand amour avec eux, du fait notamment de ces phrases-là, mais après, des autres clubs, non, il n'y a pas eu trop de soucis. Je veux dire, tout le monde savait. Après, je faisais la part des choses. Quand je veux contre le PSG, notamment avec Nice, j'ai déjà marqué. Avec Lille, j'ai marqué, etc. Ça reste mon travail avant tout. Et représenter le club qui m'a fait venir, qui me paye, avec qui je joue au quotidien. Mais après, jouer au parc avec un autre mao, j'étais toujours particulier. Tu dis « Un jour, j'aimerais bien y être », et puis le jour où tu rentres sur le terrain avec le mao du PSG, ça n'a pas. Tu dis « On a réussi ». Alors toi, Nicolas, tu es arrivé dans des circonstances particulières, parce que tu es recruté pour être le gardien numéro un. Les Qataris arrivent cet été-là, chamboulent tout. Ancelotti va arriver, ça commence avec Comboiré. Et du coup, le club change de dimension au moment où tu arrives. Comment tu as vécu ce truc-là ? C'est particulier, parce que… C'est particulier, c'est de ma faute. C'est toi qui as fait venir les Qataris ? Non, non, c'est pas de sa faute. Non, c'est particulier, parce qu'en fait, quand je signe à Paris, tout est déjà à clair. C'est-à-dire que je sais que le Qatar va arriver. Le Qatar sait que je signe à Paris. Donc en fait, rien n'est officialisé au point de vue du rachat. Ah oui, d'accord. Donc ce n'est pas une surprise. Non, parce qu'à l'époque, c'était le Proulx, le président, et il m'explique la situation. Il me dit que d'ici une dizaine de jours, il va partir, que c'est le Qatar qui reprend. Donc je suis au courant de tout. Après, je ne pouvais pas imaginer que le club allait prendre une telle dimension. Mais en tout cas, ça pour moi, c'était quelque chose que je ne m'énotricais pas. C'était des négociations de clubs, mais ça ne rentrait pas forcément dans le sportif. Et dans le sportif, j'avais discuté à l'époque avec Alain Laroche, mais j'avais surtout discuté avec Omboiré. Et j'avais donc cette certitude de commencer la saison titulaire. Et c'est ce qui était prévu, même avec l'arrivée du Qatar. Le seul problème qui s'est passé, c'est que quand Léonardo a signé à Paris, il n'était pas forcément fan de mon jeu. Il avait des doutes là-dessus. Et à cette époque-là, on n'avait pas vraiment de doublure. J'étais tout seul avec Alphonse Areola, lui qui était très jeune à ce moment-là. Il fallait une doublure. Comboiré voulait prendre quelqu'un pour me supplier. Et Léonardo était plus du côté, on prend quelqu'un, la concurrence, le machin. Après, il n'y a pas de souci là-dessus. Le gros problème que j'ai eu, c'est qu'une semaine avant le début du championnat, je me blesse à la cheville d'une façon assez sale. Et du coup, je me retrouve out pendant un mois et un mois et demi. Et c'est là que Léonardo a enclenché la vitesse. Il a dit qu'on ne va pas commencer avec Alphonse, qui est trop jeune, qui n'a pas d'expérience. Et ils ont été chercher sur les groupes. Est-ce que tu penses que s'il n'y a pas cette blessure à la cheville, tu débutes contre l'Orient et l'histoire peut être différente ? Je suis sûr que s'il n'y a pas cette blessure, je commence ce championnat. Mais moi, c'est tout ce que je demandais. Après, on peut aimer, pas aimer mon jeu, pas aimer mon jeu. Ce n'est pas un souci. Juste au moins avoir ma chance. Je ne suis pas bon. Je suis remplacé, comme ça peut l'être pour n'importe quel joueur. Mais ça, je me sentais assez fort pour supporter la pression à ce moment-là. J'étais vraiment confiant par rapport à mon jeu. J'étais bien en gros. Je m'étais bien intégré. Je n'avais pas de souci là-dessus. J'avais vraiment hâte, justement, que le championnat commence. Et je suis persuadé que s'il n'y a pas cette blessure, Antoine Combaré me fait débuter. Et à quel moment il y a une sorte de bascule où tu te dis pour le 1, ça va être compliqué, mais je vais rester en 2 et je vais voir ma carrière autrement dans ce club ? Tu te dis ça ou pas du tout ? Non, au début, quand je reviens, je veux récupérer ma place. Après, je me rends compte assez rapidement que ce ne sera pas possible parce que j'ai une discussion avec Antoine Combaré et il m'explique que Leonardo a dû donner des garanties à Sirigu pour le faire venir. Et que tant que Sirigu n'était pas en mes formes, je n'avais aucune chance de récupérer mon poste. Donc, au début, ça a été compliqué. Et en fait, le changement s'est vraiment fait à la fin de la saison où là, j'ai le choix de rester ou de partir. Et à partir du moment où je décide de rester à Paris et de ne pas vivre sur cet échec et de ne pas ruminer cette déception de blessure, et puis surtout, on n'a pas eu ce titre de champion dans la première saison. Donc, je ne veux pas partir de Paris sans avoir gagné un titre, sans avoir connu ça. Et je décide de rester en sachant que là, je serai second. Et l'approche est complètement différente. Et après, je m'épanouis dans ce rôle, même si ce n'est pas évident. Mais j'ai passé vraiment des super belles saisons, alors que la première a été un peu compliquée, parce qu'il y avait un peu de frustration. C'est ce qu'on sent aussi. On a l'impression que tes autres saisons, après, t'es important dans le vestiaire. Même en tant qu'homme, t'es épanoui, apaisé, et que t'as trouvé, quelque part, ton équilibre ? En fait, je sais où je vais. La première saison, je suis toujours dans l'optique de récupérer ma place, dans cette envie de rejouer. Et puis, c'est cette frustration toujours qui est là, parce que j'aurais dû jouer et je n'ai pas joué. Et puis, finalement, il y a ce changement. Et puis, il y a aussi ce changement de staff à Noël. Donc, voilà la première saison un peu particulière. Même si, dans le vestiaire, tout se passait bien. Même si j'étais heureux avec mes nouveaux partenaires. J'ai tissé des super belles relations. Mais, voilà, c'était un peu particulier. À partir du moment où je décide de rester et d'accepter ce rôle de doublure, les choses sont claires. Et là, je me concentre sur ce rôle qui est complètement différent d'un gardien titulaire ou même d'un troisième. Et un an après, tu fais un barbecue avec Dave Beckham, quoi. Il n'y en a pas eu qu'un. Oui, c'est vrai que David Beckham a débarqué cette année-là. Montpellier est champion, mais Beckham... Il y en a l'année d'après. Non, non, non. Il y en a l'année d'après. Ben voilà pour cette petite intro longue. Mais il fallait quand même qu'on parle un petit peu de vous. Si vous voulez, on va débriefer un petit peu de l'actualité, parce qu'elle est riche. D'abord, la Ligue des Champions. Hier, une demi-finale retour à Manchester City. Bon, j'ai dit en intro qu'il me semble que City a quand même surclassé Paris sur les deux matchs. Je pense que c'est juste la vérité. Notamment sur la dimension collective, parce qu'individuellement, on a des joueurs exceptionnels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous avez vécu cet aller-retour ? Puis après, on parlera peut-être de la campagne Ligue des Champions dans son ensemble, mais déjà sur cette sortie en demi. Mathieu ? Complètement d'accord avec toi. Je pense que City est au-dessus. City a fait une belle saison. L'avion d'Angleterre a mal démarré, mais depuis, c'est une machine formidable. Gordiola, on sait comment ça joue, etc. Mais il a été bon tactiquement. Alors qu'il avait souvent merdé un petit peu tactiquement, comme contre Lyon l'année dernière. Sur les gros matchs de Champions League, en général, il s'était raté. Et là, contre le PSG, il a fait des joueurs le PSG. Quand tu donnes le ballon au PSG dans le Champions League, 9 fois sur 10, tu gagnes. Ils ne veulent pas avoir le ballon. Ils ne veulent pas avoir la possession. Le PSG, c'est... Pourquoi ils battent Barcelone et Bayern cette année ? C'est parce qu'en transition, ils sont extraordinaires. Verratti, Neymar, Neymar et Mbappé, tu ne peux pas défendre. Mais là, au premier match, il a fait quoi ? Il s'est mis 30 mètres de sécage au démarrage. Montrez-nous comment vous avez la possession. Et tout le monde a cru que la première mi-temps, la semaine dernière, a été extraordinaire. Mais au final, tu n'as pas beaucoup de situations. Tu ne te crées pas trop de situations. C'est là qu'on perd la qualif, sans doute. C'est de maîtriser cette première mi-temps sans marquer. 4-5 fois, tu arrives au 20 mètres. Tu frappes, tu ne frappes pas, c'est contré. Mais en fait, City, ils n'attendent que ça. Et à un moment donné, ils tusent. Parce que techniquement, parce qu'ils sont malins, parce que De Bruyne ne les rate pas une passe. Fauden, c'est un joueur extraordinaire. Et puis que Marès, quand c'est dans la surface, il ne rate jamais la cible. Et que nous, tu te reposes... Même quand il y a un mur, il ne rate pas la cible, c'est con. Non, 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 lui, il n'y a pas... Il tue devant Marès. Après, c'est toujours le PSG. Soit c'est un ancien joueur de Paris, soit c'est un mec de l'Ile-de-France qui élimine le club. C'est comme ça. Ça, ce n'est pas une légende. Mais je pense que cette double confrontation, à la pointée du doigt, le fait que collectivement, le PSG est fait, en fait. Si Neymar n'est pas en grande forme, si Mbappé n'est pas en grande forme, tu ne t'en sors pas. Et pourtant, Di Maria a fait un premier match très, très bon, etc. Mais City, tu as l'impression... Tu vois, c'était Cancelo, après, il a changé de latéral. Rodri, il n'était pas là hier. C'était Fabinho. Il joue sans attaquant de pointe. Ce n'est pas très grave, en fait, les joueurs qui sont sur le terrain. Oui, il faut que De Bruyne soit là, c'est plus facile. Mais je veux dire, j'ai vu des matchs en Angleterre quand De Bruyne n'est pas là. Ils jouent pareil. Mbappé, Bernardo Silva, Mahrez, Ferran Torres la semaine dernière, Ragouero. Qui tu veux, c'est le collectif. City, c'est une formidable équipe qui joue très, très bien au ballon. Ils ont leur automatisme. Le PSG, le problème, c'est que tu ne sais pas si c'est une équipe de possession. C'est quoi le but quand ils ont le ballon ? Est-ce que... Oui, ils sont forts en transition, on le sait. Mais comment tu joues pour te mettre dans les meilleures dispositions ? Et c'est le problème depuis quelques saisons. Franchement, depuis Laurent Blanc, pour moi, perso, je trouve que tu n'as plus d'identité de jeu, entre guillemets. Sous Laurent Blanc, ça joue très bien au ballon. Naïm Rie, il est passé... Personne ne s'en rappelle, entre guillemets, de ce qu'il a voulu proposer. Toucher, on voit ce qu'il fait à Chelsea. Oui, c'est ça. C'est que le jeu collectif, Emery et Tourelle, ils montrent qu'ils sont plutôt adeptes d'un jeu collectif qui est bien huilé. Mais à Paris, ça ne marche pas. Après, il faut se poser des questions. Pourquoi ? Est-ce que tu as trop des individuités trop fortes et que tu fais toute l'équipe autour d'eux en disant... Moi, le PSG, aujourd'hui, quand je le regarde, Champions League, encore plus qu'un championnat, c'est une pièce en l'air. Tu pries pour qu'un MR et Mbappé soient dans un grand jeu. Et ça, ce n'est pas du coaching ? Non, c'est pas... Et City, elle est là de se différencière. C'est-à-dire que le mec, il se dit, si De Bruyne n'est pas là ou si Agorou n'est pas là, peu importe, on va la remplacer collectivement. C'est justement ça. C'est-à-dire que toute l'équipe a coûté très cher. Nous, on a misé sur deux joueurs. Je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai problème de collectif. Sur une décennie. Tu pourras appliquer ça au Liverpool de Klopp qui gagne aussi. Il n'y a pas de grande vedette dans ce club. L'effectif coûte beaucoup moins cher. Et ce qui les fait gagner, c'est le collectif. C'est parce que le niveau moyen du joueur City, il est plus élevé que le niveau moyen du joueur du PLG. Or, les 3-4 stars. Après, c'est le recrutement. Comment tu le fais ? Alors oui, ils sont capables de mettre 80 millions sur Ben Diaz. Je pense que c'est le meilleur recrutement qu'ils aient fait depuis très longtemps. On est d'accord avec ça. Vu les matchs qu'il fait en ce moment et depuis le début de saison. Mais ils n'ont pas pris des attaquants. City, c'est une équipe qui a dépensé énormément d'argent sur les défenseurs depuis quelques saisons. Ou des milieux défensifs. Rodri, c'est 80 millions aussi. Parce que c'est là qu'il s'est super cher. C'est là qu'il s'est fait prendre. C'est-à-dire qu'il a équilibré son effectif en se disant on a pris un gardien Ederson, ça tient dans la route. On a pris des défenseurs. T'as eu Mangala, t'as eu Laporte qui sont arrivés pour des grosses sommes. Ça a marché moyennement. Ils ont pris Ake au Ben Diaz. Ake s'est blessé. Et Roland Stones aussi quand même cette saison. Il prend Rodri pour stabiliser le milieu ce qui coûte cher. Cancelo. Mais il ne prend pas d'attaquant. Et il a Aguero. Oui, mais il ne fait plus jouer. Quasiment depuis un an, Aguero, il joue très peu. Parce qu'il joue 109. Il adore jouer 109. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas dit qu'il faut un attaquant pour gagner les matchs. Il dit non, d'abord, on va construire une défense. Des lieux de terrain, un collectif, un état d'esprit. Et après, devant, j'ai quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence. Parce que Mahrez, il est capable à tout moment. Phil Foden, il est capable. Est-ce que ce n'est pas moins politique aussi ? C'est-à-dire qu'au PSG, tu sais qu'il y a quand même une recherche commerciale de « faut signer le gros nom ». Est-ce qu'il n'y a pas moins cette problématique à City ou dans d'autres clubs comme Liverpool dont tu parlais tout à l'heure où tu peux te dire « bon, je peux miser 80 millions sur un mec qui n'est pas sexy parce que finalement... » Enfin, pas sexy de réputation. La star de City, c'est Guardiola. Oui. Mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu pars dans une optique où tu ne fais que du commercial, marketing, et tu dis « bon, sportivement, on va s'en sortir quand même, on sera sûrement champion de France, même si cette année, ça risque d'être compliqué. On a un parcours parce qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence sur des matchs ? » Ou est-ce que tu dis « je vais investir sur un gardien, un défenseur central. » Moi, tu prêches à convaincu. Pour gagner une compétition. J'aimerais énormément qu'on fasse ça. Mais je pense que le gardien, on l'a, mais à un moment donné, il a de l'âge aussi. Tu vas avoir une succession dans un an, deux ans, etc. Même si c'est aujourd'hui un cauchemar. Et je pense qu'il est... C'est un peu l'arbre qui a caché la forêt quand même depuis un petit moment parce qu'il a fait des arrêts incroyables. Mais la question va se poser cet été avec les prolongations de joueurs ou pas. Si tu as un des deux qui part ou les deux ou peu importe, il y a des postes clés où il faut que tu recrutes cette année. Obligatoirement. Latéro, latéro. Et ça va coûter très cher. La vérité est là. C'est que si tu veux rivaliser avec des City, il va te falloir de latéro de très, très haut niveau. Quand tu vois Walker hier, Walker, c'est 40 ou 50 millions à l'époque, mais ça fait 5, 6 ans qu'il est au club. Mais tu sais que c'est fiable. Le mec qui peut jouer tout le week-end, il fait toujours les mêmes matchs, il fait son travail. Est-ce que c'est une question de joueurs que tu recrutes ? Ce qui me semble, c'est que quand tu vois ces coachs qui sont succédés, qui sont des mecs qui font bien jouer leurs équipes, que ce soit Emery, on voit qu'il va probablement être en finale de l'Europa League. Tourelle, il peut potentiellement ce soir être en finale de Ligue des Champions ou en tout cas en demi et son équipe joue bien. Alors certes, à Chelsea, il n'y a pas des peintres, il y a des super joueurs, mais en fait, à Paris, ça ne prend pas. Et donc, c'est quoi votre avis par rapport à cette idée que peut-être que d'avoir ces deux totems là, parce que le match de Neymar hier, il n'est pas bon, et sur qui tu ne peux pas toujours compter, est-ce que ce n'est pas le plus gros problème finalement de ne pas pouvoir faire entrer une logique collective parce que tu as des mecs qui ont du mal à rentrer dans la logique collective ? c'est le projet que tu as choisi, c'est ce qu'il a dit Tourelle, c'est que tu fais un peu de politique à Paris. C'est que tu as deux têtes de gondole qui te permettent d'avoir une aura internationale, d'être connu jusqu'à NBA, d'approcher Jordan, de faire la couverture de FIFA. C'est un club qui a dix ans et tu n'es même pas le plus célèbre en France. Aujourd'hui, c'est une franchise, c'est une marque, c'est un modèle et tu as sacrifié un peu une assise collective qui te permet d'avancer avec plus de sérénité en donnant les clés de ton camion à deux mecs individuellement extraordinaires mais qui, comme tous joueurs, sont capables de temps en temps d'avoir des coups de moins bien ou ne peuvent pas te porter une équipe sur une compétition aussi importante que la Ligue des Champions tous les week-ends, pendant un an, c'est compliqué. Moi, ça me fait penser un peu au Houston Rockets de James Harden, c'est que tu as un joueur qui est extraordinaire individuellement, qui en saison régulière va mettre 50 points, va être énorme, va faire des stats, mais quand vont arriver les playoffs, tu vas tomber contre une équipe qui est peut-être sur le papier moins sexy ou qui n'a pas un mec aussi fort que James Harden, mais qui est plus complète, qui sait pourquoi elle a le ballon, pourquoi elle joue, ce qu'elle veut faire et puis tu te fais sortir à la régulière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se poser cet été. Comme l'a dit Mathieu, les deux mecs qui sont en fin de contrat en 2022, il faut acter très vite ce que tu fais avec eux, tu as le droit de t'en séparer, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est un truc que vous souhaiteriez, vous par exemple, qu'on vend Neymar et Bappé, ça fait quand même normalement un petit peu de pognon et on mise plutôt sur un projet de jeu sur un plus long terme avec des joueurs peut-être moins clinquants et plus disciplinés pour rentrer dans une logique collective ? Moi, j'ai quand même un doute sur le fait d'avoir deux stars dans la même équipe. Je préfère quand il y a vraiment une star et que le reste de l'effectif soit bien constitué plutôt qu'avoir deux stars et un effectif moyennement constitué. Je trouve qu'aujourd'hui, si on fait un peu un comparatif par rapport à ce qu'on a connu au début de l'ère Qatari au point de vue effectif, c'est qu'à l'époque, les seconds couteaux, les remplaçants, ça pouvait être Mathieu, ça pouvait être moi, ça pouvait être Chantôme, ça pouvait être Menez, ça pouvait être Gamero, Waro, et finalement, tu te rends compte que c'est des mecs qui ont été proches ou qui ont été internationaux, qui connaissaient bien le championnat et ces joueurs-là, finalement, te permettaient d'avoir plus de sécurité en championnat et de pouvoir aborder les matchs de Ligue des Champions mieux physiquement, avec moins de fatigue et moins de stress aussi. Là, à Paris, ils sont pressés comme des citrons depuis le début de saison parce qu'en championnat, ça ne va pas trop, tu n'as pas de marge de manœuvre, aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'être champion, tu arrives en Ligue des Champions, tu as des blessés, tu as des mecs en meilleure forme, en plus de ça, avec le Covid, c'est encore plus compliqué, mais dans la constitution de l'effectif, je trouve qu'ils ont pris une direction qui, depuis quelques années, qui est moins cohérente que ce qui se faisait avant et qui est moins bonne pour les résultats de l'équipe. depuis la double arrivée de Neymar et Bappé ? Pas forcément depuis cette double arrivée parce qu'en soi, faire venir des joueurs comme ça, moi, en tant que supporter, je suis heureux, je suis heureux qu'on les ait. Mais le problème, c'est qu'on est trop dépendant d'eux, comme disait Mathieu, mais à côté de ça, autour, ce n'est pas assez équilibré et ce n'est pas, je veux dire, il y a certains joueurs qui sont arrivés avec des gros transferts, des gros salaires et qui connaissent très peu le championnat, malgré, en plus de ça, qui sont jeunes. Et donc, du coup, le championnat de France, on a beau le critiquer sans arrêt, mais c'est un championnat qui est compliqué et s'il n'y a pas des joueurs qui ont un minimum de qualité technique pour être à Paris et être champion, on a moins de marge. Oui, mais à côté de ça, on avait recruté des joueurs qui connaissaient un peu le championnat, qui étaient des bons espoirs français, je pense à Stambouli ou des types un peu installés, Kabay par exemple, grosse déception aussi, ils n'ont pas réussi à élever leur niveau pour justement jouer ce rôle de second couteau. Oui, mais parce qu'à cette époque-là, tu les comparais à qui ? Tu les comparais à Mota qui était phénoménal, tu les comparais à Matuizi qui courait pour 4. Est-ce qu'aujourd'hui, un Stambouli ou un Kabay n'auraient pas sa place au milieu ? Ou est-ce qu'ils seraient critiqués autant qu'à l'époque ? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être pas, effectivement. Mais surtout, tu as mis de l'argent sur des... Tu as Kéreir, c'est 37 millions, Parédez, c'est 50, Erira, c'est un gros salaire, Sarabia, c'est 25 millions. Mais pas que les transferts. Tu te dis, tu prends l'exemple de Lévin qui a été prolongé 4 ans, tu te dis aujourd'hui, le numéro 1, c'est Bernat qui ne joue pas à cause de sa blessure, tu fais jouer Diallo, quand Diallo, il ne joue pas, c'est Becker qui joue, et tu te demandes à Lévin qu'est-ce qui se passe ? Le renouvellement de contrat de Lévin-Curzava est un mystère pour à peu près tous les suiveurs du club. C'est financier, je pense que tu te dis, c'est plus simple de lui remettre 4 ans en espérant que tu vas le retaper et peut-être pigeonner un club anglais ou je ne sais pas, plutôt qu'il part gratuit et puis il faut que tu remettes au pot pour trouver un numéro 2 parce qu'au départ, quand il ressigne Bernat, il est apte, donc en gros, tu as besoin d'une doublure et aujourd'hui... Et c'est une place en Ligue des Champions aussi, il faut les joueurs formés en France. Peut-être que le souci, comme le disait Nico, c'est qu'on ne recrute plus de joueurs en France, tu as plein de bons jeunes en France, tu vas à Monaco, à Nice, à Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux... Je pense que c'est... La différence pour moi entre Lyon, quand moi j'y étais, Lyon, tous les ans, prenait 2-3 joueurs du championnat de France. Ils essayaient de prendre les meilleurs joueurs. Oui, les années 2000 de Lyon, c'était ça. Ils achetaient et puis ils ramenaient toujours une vedette un petit peu internationale. Tu as eu Sonny Anderson, Giovanni Hilbert, Lisandro Lopez, des joueurs comme ça. Mais quand tu regardes Castrom, Toulallan, Pjanic, ça aussi c'est un souci. Mais tu vois, par exemple, quand tu ne vas pas, pour moi aujourd'hui, chercher Simacan de Strasbourg, tu verras qu'il ira à Leipzig, qu'il fera une grosse saison, qu'il sera transféré dans 2-3 ans dans un top club. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je me dis, par exemple, aujourd'hui, aller chercher Tchouameni. Ou Fofana. Fofana de Monaco, parce qu'au milieu de terrain, c'est un joueur français, donc pour la formation française, c'est très bien pour la Champions League, qui connaît le championnat, qui parle déjà la langue, donc tu n'as pas d'adaptation, mais qui a un potentiel extraordinaire, qui a 21 ans, qui aujourd'hui peut jouer au PSG tous les jours, et qui t'apporte pendant 3-4 saisons une sérénité, et avec une possible plus-value sur une revente aussi. Cet exemple, il est très bon, parce que Monaco, par exemple, qu'est-ce qui fait que des Tchouameni ou des Fofana, ils explosent comme ça à Monaco ? Il y a un coach qui a de l'expérience, et qui fait travailler vraiment du jeu, du jeu collectif. On n'a pas, il y a des vedettes, mais Fabregas, c'est un très grand genre, mais on n'a pas... On regarde la différence aujourd'hui. Kovac est capable de mettre Benjadir sur le banc 3-4 matchs, de se passer de Fabregas, de mettre Jovetic ou Golovin sur le banc, et il n'y a personne qui parle. Demain, tu mets Mbappé ou Neymar, pour raisons sportives, Benjadir c'est un choix, c'est-à-dire qu'il se dit ouais, je parlais Jovetic et Volant parce que Volant il me correspond mieux, etc. C'est la sortie de Di Maria au match allé. Mais Paris, c'est impossible de faire ça. Pourquoi tu sors Di Maria alors que Neymar passe à côté de son match et Mbappé est pas bon ? Parce que tu ne peux pas sortir Neymar. Parce que c'est comme on l'a dit plus tout à l'heure, c'est Politi, parce que c'est des matchs de marque et parce que tout entraîneur, on a connu ça quand on jouait au foot quand on était petit, tu étais le meilleur de l'équipe, le coach lui dit quoi ? À un moment donné, il va me faire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est un clutch. Tu dis, 88e, il peut être nul tout le match. Ce n'est pas une stratégie sportive. Non. C'est la pièce en l'air que tu t'évoquais tout à l'heure. C'est la différence entre City pour moi aujourd'hui ou le Bayern de Munich, même si on a éliminé le Bayern. Le Bayern de Munich, tu regardes comment ils ont construit leur modèle économique et l'équipe depuis des années. Regarde là, ils vont se séparer de Boatenguil. Pourtant, c'était joueur légendaire au Bayern de Munich. Les mecs, ils ont tout gagné. À un moment donné, ils disent quoi ? Sportivement, ça ne passe plus. On sort, on prend Kouassi, ils ont déjà acheté ou pas Mécano, voilà. Et on renouvelle. On renouvelle. Ils ont sorti Ribéry et Robben. Je veux dire, au PSG, aujourd'hui, si un joueur veut rester jusqu'à la fin de sa carrière quasiment, personne ne le sortira. Ils ont sorti Ribéry et Robben. Les mecs, pendant dix ans, c'était eux. On vous fait une fête, mais sportivement, on a Coman qui arrive derrière, on a Nabry, on a d'autres joueurs. On prend le Roi Sané et ainsi de suite. Et puis, ils se renouvellent. Et ils recrutent local, beaucoup. Et puis, Dortmund, ils ont compris, c'est comme ça. Toi, Lyon, Aouar, Cacred et des joueurs comme ça, ils doivent passer chez toi avant d'aller ailleurs. Tu dois tenter Aouar, tu dois tenter Chouamini, tu dois peut-être tenter Feve de Brest. Sous-Marie, à Lille, qui est formé au PSG. Sous-Marie, les formes au club. Et tu vois, ça, c'était l'autre débat qu'on a eu un petit peu sur Téléphoto aussi cette année. C'était le problème des joueurs formés au club. Tu vends Diaby, tu vends une Kunku, tu vois ce qu'ils font aujourd'hui en Champions League en Europa League, tu dis que ces mecs-là, peut-être dans l'effectif, ça te coûte moins cher qu'un joueur que tu vas payer 25, 30, 50 millions. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont peut-être l'amour du maillot, j'ose espérer. Et que quand ils vont rentrer dans le match, ils vont peut-être te faire un apport différent de mecs qui ne connaissent pas le club, qui sont frustrés de ne pas jouer. Parce que Sarabia, on a tous vu jouer à Séville, c'était un très bon joueur. Là, quand il rentre, il y a des matchs où il n'a pas envie de jouer le mec. Parce qu'il est frustré, il se dit, je ne jouerai jamais dans cette équipe. Si tu les vends, c'est Nkunku, c'est Diaby ou est-ce qu'ils veulent partir aussi ? Parce qu'on a eu quand même ce gros débat. Le cas Kouassi, par exemple, c'est symptomatique. Kouassi, pour moi, il est à part dans la stratégie du club. Paris ne pouvait pas le garder. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas pu le garder pour l'entourage, peu importe. Mais il y a d'autres raisons. Diaby, Nkunku... Autant tu me dis les autres, ils partent parce qu'ils veulent jouer. Ils avaient moins de temps de jeu. Je peux comprendre. Autant Kouassi, il était déjà installé, entre guillemets. La dernière, il fait 15-20 matchs, titulaire, il est très bon. Thiago Silva part, tu sais que c'est du la succession. Et le retour à Dortmund, il rentre. C'est le 13e ou 14e joueur, il était dans la rotation. Il était déjà installé, il jouait soit-ci, soit-d'ailleurs. Tu dis sportivement, le mec qui réfléchit un peu, il dit Kouassi, il va y être. L'année prochaine, il jouera 25-30 matchs, il va rentrer. Après, il a toujours la partie financière et ça ne le maîtrise pas. Mais tu vois, pour des joueurs comme Diaby et Nkunku notamment, c'est une période où tu n'as pas voulu vendre des joueurs un peu plus âgés. Tu t'es dit, lui c'est 15 millions, lui c'est 16 millions. Mais on récupère un peu d'argent pour le faire plus financier avec les jeunes. C'est juste là l'histoire pour moi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Diaby, est-ce que tu dis sur un match comme hier, par exemple, le style de Diaby ou Nkunku, des jeunes qui sont capables de percuter, qui courent, qui défendent, est-ce qu'il ne correspond pas plus à des joueurs qui, hier, ont joué ? Oui, si, si. Après, c'est une stratégie de club. Alors, comment on la gagne l'année prochaine ? Avec Pochettino, nouvelle stratégie, donc on garde Neymar. J'espère qu'on ne va pas virer Pochettino après une demi-saison quand même. Oui, mais c'est... Je pense que Pochettino est un très bon coach. Ce n'est probablement pas la dimension de Guardiola encore, mais il a encore des années pour progresser. Mais comme Tourelle était un très bon coach, comme, à mon avis, Emery est un très bon coach aussi. Donc, comment on fait pour que l'histoire ne se répète pas et que l'année prochaine, ce soit une vraie belle saison ? Déjà, on va espérer que les supporters reviennent dans le stade. Je pense que ça va changer quelque chose. Parce que, mine de rien, tout le monde est venu gagner à Paris cette année. C'est horrible. Mais tous les concurrents directs, y compris en Ligue des Champions, tout le monde est venu gagner au parc. Peut-être parce que le parc est vide. En tout cas, j'espère que c'est pour ça. Quelque part, quand les supporters vont revenir, peut-être que ça va changer un petit peu la donne. Mais voilà. Comment vous voyez la saison qui vient ? C'est sûr, ça va changer. Quand le parc sera plein, ça va changer. Ça change. C'est évident. Après, il faut aussi penser que ça sera vraiment le vrai début de saison de Pochettino. Il doit déjà, depuis un moment, travailler sur l'effectif de la saison prochaine. Parce qu'il sait que la saison prochaine, il sera attendu avec ses choix, les joueurs qu'il aura choisi, sa tactique, ce qu'il aura apporté sur le terrain. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un grand changement de jeu par rapport à l'époque tourelle. Il y a un petit peu de changement parce que le système tactique a changé. mais dans l'animation, on n'a pas un PSG qui maîtrise beaucoup plus que quand il y avait tourelle. Donc là, ça sera ses vrais débuts et ça sera à voir comment lui va constituer son équipe. Pour revenir sur la Ligue 1, notre belle Ligue 1, parce que cette année, c'est quand même une Ligue 1 assez incroyable. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu quatre équipes à deux points de moyenne par match quasiment jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin. Je pense qu'encore aujourd'hui, je pense que Lyon doit être encore autour des deux points par match, ce qui est d'habitude un régime de champions quasiment. Comment vous l'avez vécu cette saison avec le fait que la saison est assez exaltante et en même temps que ça veut aussi dire que Paris passe un peu à côté de sa saison avec ses huit défaites qui fait que du coup, il risque même de ne pas être champion. Mathieu ? Ce qui est drôle, c'est que c'est une saison où c'est exaltant au niveau du suspense. Tu dois vraiment te sortir les doigts mais je n'ai pas pris beaucoup de plaisir. Je cherche les matchs de Ligue 1 où j'ai vraiment pris mon pied avec le PSG d'avoir le match à Lyon, les 15 délard minutes contre Saint-Etienne. Oui, parce que tout le monde est venu gagner à Paris mais évidemment, Paris est allé gagner à Lyon et à Marseille. Mais sinon, c'est la première fois depuis extrêmement longtemps où tu auras toutes tes confrontations directes contre tes adversaires principaux que tu es aussi malmené au Parc des Princes. Tu as perdu contre Nantes quand même, tu as perdu contre l'OM, tu as donné le match à Lorient, le 2-2 contre Bordeaux. Tu as vraiment raté ton championnat. Après, il y a des circonstances, il n'y a pas de public. C'est ce match-là qui manque aujourd'hui. Il y a le Covid qui a fait que tu as eu ton effectif touché, tu as repris peut-être tard, tu n'as pas fait une bonne transition mentale entre le Final 8 et la Ligue 1. Tu as aussi peut-être raté ton mercato avec des joueurs un peu bizarres. Mais tu sens moins d'appétence pour la Ligue 1. Peut-être qu'il y a 4-5 ans, peut-être qu'ils pourront en parler mieux que nous, mais je pense qu'un mec comme Ibra, par exemple, c'était vraiment un cannibale du championnat. Peut-être qu'il avait des défauts en Ligue des Champions, mais sur le championnat, il avait une exigence telle sur 38 journées que lui, il cassait la gueule à tout le monde. Et il te manque peut-être cette locomotive-là, ce mal alpha qui fait que... Est-ce qu'on n'a pas un peu l'inverse ? C'est-à-dire que les mal alpha du vestiaire, ils n'en ont un peu rien à foutre de la Ligue 1 ? Je suis un peu caricatural, mais je ne saurais pas te dire qui est le mal alpha du PSG aujourd'hui ? C'est Navas, peut-être ? Et encore ? Marquis ? Mal alpha de Marquis. Je pense qu'il n'y a pas de collier, moi. C'est un groupe qui vit bien, il s'aime bien, mais tu n'as pas de leader. Après, pour revenir à ça, ta question, on le remarque-t-elle depuis quand même plusieurs années que le championnat, il gagne facilement et que l'objectif du club et de tout le monde, c'est de gagner la Champions League. Fin de l'histoire. C'est-à-dire que le championnat, les mecs, ils rentrent sur le terrain et pendant des années, c'était vrai. C'est une très belle équipe. Monaco, c'est très fort. Moi, je trouve que Lyon rate son championnat. Ah oui, complètement. Ils ont une très belle équipe. Normalement, Lyon devrait être premier ou devrait être encore dans la course. Ils sont dans la course à la troisième place. Ils ont gagné miraculeusement contre Monaco ce week-end, mais normalement, le championnat devrait déjà être perdu pour le PSG. Ils sont encore dans la course. Maintenant, il y a un derby lancelisé ce week-end qui va valoir beaucoup. Mais pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont joué à la Champions League au mois d'août. Ils refont une campagne, ils sont encore en demi-finale. On perd une demi-finale. On en fait notre saison. Le championnat qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, ça fait trois fois qu'on gagne de suite. On a gagné huit ou neuf fois sur les dix dernières années. Une fois, Monaco est venu le prendre, grosso modo. La saison prochaine, on redémarre la saison normalement, on sera champion. Il ne faut pas se mentir. Avec l'effectif qu'ils ont, la logique, elle est comme ça. C'est comme nous, à l'époque, on était à Lyon. On savait que quand on commençait le championnat, il y avait 99 chances sur 100 que tu sois champion à la fin. Et c'était que toi qui pouvais faire perdre. Le PSG, c'était ça. C'est ce qu'on disait au début de l'année, même dans les émissions. On disait que le plus grand adversaire du PSG, c'est le PSG lui-même. Cette phrase, comme même quand vous étiez dans l'effectif, on l'entendait déjà. C'est la vérité. Si le PSG se lève et dit qu'on veut gagner les 38 journées et fait tout pour le faire, avec l'effectif qu'ils ont, la qualité des joueurs, ils vont le faire. Mais sauf que tu te rends compte, ils ont misé... Et encore, je suis un peu slé que tu t'en sors bien en face de Pouls notamment. Après, 8e carrière, rien à dire. Tu fais des matchs, c'est même à regarder si c'était magnifique, etc. Mais les mecs ne jouent que la Champions League. Le match le plus abouti, c'est celui au Camp Nou. Probablement. Le match de la saison ? Je ne sais pas. Je trouve que le retour contre le Bayern, malgré le score, ils font un match quand même assez exceptionnel. Tu rejoues ce match-là, tu gagnes 3-0, tu fais 3 ou 4 poteaux, tu es dedans. Tu rejoues le match allé, tu perds 3-0. Peut-être aussi, mais je trouve que le retour du Bayern, c'est vraiment un match de très haut niveau. Collectivement. Avec deux équipes de très haut niveau. L'aller au Nou Camp, j'ai l'impression que Mann te prend un peu par-dessus la jambe et il se dit on va te tamponner et ils sont naïfs. Et toi, t'en profites parce que tu as les armes pour. Mais la double confrontation contre le Bayern, c'est vraiment une grosse confrontation de Ligue des Champions. Franchement, on a pris les 1 pieds fous. C'est une victoire historique en aller-retour contre un club que tu as rencontré en finale l'année dernière. C'est peut-être tu sortes le nom du titre. Est-ce qu'inconsciemment, ça ne t'a pas desservi pour City ? Oui, j'ai l'impression que tu es arrivé un peu trop confiant parce que c'est peut-être un moins gros nom. City, c'est un club un peu comme toi, ce n'est pas un club historique du football européen. Moi, je trouve que dans les observateurs, je te rejoins Nicolas, on a entendu ça, on a battu le Bayern. Bon, City, c'est à notre niveau, c'est à notre portée. Ce qui est vrai. Mais globalement, je pense que City était un adversaire peut-être plus costaud. Pour ceux qui ne regardent pas City le week-end. Exactement. Si tu suis la première ligue, City, cette année, a vraiment marché sur la première ligue. Ce n'est pas la première saison qu'ils le font. Mais cette année, en Ligue des champions, Guardiola a décidé de faire les choses à l'endroit. C'est l'équipe complète qui n'avait pas d'absents majeurs. Hier, il faut rentrer Sterling, Aguero, je ne sais plus qui c'est qu'il faut rentrer d'autres. Jésus, toi tu fais rentrer Dagba, Backer et Draxler. Donc, tu as aussi une différence à ce niveau-là. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur comment tu fais ton effectif aussi. C'est vrai qu'au PSG, tu as deux joueurs extraordinaires. Tu as des joueurs qui sont très bons, Verratti et Marquinhos qui ont un niveau très élevé, un super gardien. Mais tu n'as pas 18 ou 20 joueurs consistants. Il y a 2-3 postes où, si le... Et encore, à droite, pour moi, il n'y a personne du tout réellement de titulaire indiscutable. À gauche, tu as fait Stéberna qui malheureusement s'est blessé. Mais je veux dire, derrière lui, tu n'as personne pour le remplacer de fiable sur une grosse compétition. Je veux dire, tu joues bien à Dominique avec Bakker, mais je n'ai rien contre lui. Sa première mi-temps... Il a fait son taf. Mais avant le match, quand tu parles avec tout le monde, tout le monde dit c'est impossible qu'il défende sur Kingsley Coman ou peu importe. Il va prendre la foudre tout le match. Pareil contre Barcelona, tu dis que c'est Ousmane Dembélé, il va prendre la foudre tout le match. Les latéraux, tu vois, si tu regardes City hier, tu sais que c'est Walker. Moi, j'étais avec mes poignets à regarder le match. Je dis, s'ils continuent à attaquer le côté à Walker, ils veulent le prendre de vitesse, ils peuvent le faire toute la nuit. Ah bah clairement, oui. Ils ne passeront pas une fois. Mais tu te sens un peu... Les mecs, ils n'ont pas travaillé, entre guillemets. Que City, moi j'ai trouvé Gordiola, surtout sur le match allé, et tu vois le changement à la mi-temps, le mec, il a étudié son adversaire, le connaît par cœur. Et à la fin, il dit, on a ralenti le tempo parce que si tu donnes de la vitesse au PSG, tu es sûr de perdre. Il savait comment te faire mal, en fait. Il savait comment te faire mal, exactement. Et hier, première mi-temps, tu vois, ils leur laissent le ballon, et tu as l'histoire. Sept minutes, pénalty, pas pénalty. Et j'ai à mes collègues, on a perdu. Je me dis, pourquoi ? Je me dis, tu vois, le PSG, ils ne sont pas capables de dire, il n'y a pas pénalty, parce qu'ils se voyaient déjà en train de tirer. Et dès qu'il y a un élément qui ne va pas dans leur sens, c'est fini, tout le monde s'éteint. Il n'y a pas de leader pour moi dans cette équipe. Et tu le vois après perdait l'année dernière, tu le tamponnes pour ne pas perdre ton match. Je lui dis, chapeau. Hier, Di Maria, il prend un carton rouge, donc tu sais que déjà que les prochaines, s'il est là, les deux, trois premiers matchs, il ne jouera pas. Et ainsi de suite. Mais tous les matchs, c'est comme ça. Le match d'avant, c'est Ganagui, sur une faute un peu bête. Le PSGOM, il dégoupille parce que tu n'es pas dans ton match. Et ça me fait penser au match à Nice, je ne sais plus si tu y étais, le titre de 2017, où il gagne 3-1 et Mario, quand tu as des matchs charnières, ils explosent. C'est compliqué. Et ça, c'est la différence avec Lyon, par exemple. Lyon, c'est quand même une institution depuis de nombreuses années. Quand tu as un match charnière, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Lyon, on l'a vu sous Kanemunako, ils arrivent toujours à renverser la tendance pour espérer qu'ils gagnent quelque chose en fin de saison. Et pourtant, Lyon, cette saison, je te dis, il y a des matchs où ça ne va pas. Mais quand il y a un match qui est important, on l'a vu en Champions les dernières, ils sont capables, Lyon, de surpasser sur un match. De se sublimer, ouais. De se sublimer, tu vois. Et le PSG, je n'ai pas trouvé ça ces dernières années. Moi, ce qui m'a choqué, notamment par rapport à cette victoire lyonnaise à Monaco, c'est que j'ai vu une interview d'Ola juste avant qui dit, vous savez, on va vous surprendre. Il y a cette espèce de certitude, tu sais, de trucs. Je pense qu'il a cette capacité à sublimer les mecs et de l'assumer. Nous, je n'ai pas l'impression qu'on ait ce discours-là et on va vraiment faire un gros match. Tu ne vois pas trop Nasser prendre la parole ? Nasser, on va marcher sur la Ligue. Je suis d'accord avec toi. Le PSG a beaucoup perdu quand Ibrahimovic est parti. Déjà, tu rentrais sur le terrain avec lui, tu avais un but d'avance parce que les mecs, ils avaient peur en face. Il faisait deux mètres, il a du charisme et tout. Mais tu n'as plus de joueur aujourd'hui. Tu te dis, Neymar, à tout moment, tu le pousses deux ou trois fois, il peut prendre un rouge. Ibrahimovic, il jouait avec l'adversaire. Même l'arbitre, il avait peur de lui. C'est l'arbitre qui s'est passé. On en a vu des histoires avec lui. Les mecs, ils avaient peur de lui. Mais même dans le vestiaire, je suis d'accord avec toi sur la Ligue 1, il était motivé, mais tu avais aussi des mecs autour, comme disait Nico. Et Nico avait un rôle très important, par exemple, de mecs, le championnat, c'est pour nous. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le deuxième gardien ou le troisième arrière gauche se disent, le championnat, c'est important d'aller gagner à Metz ou d'aller gagner à Dijon, peu importe. Une vraie méconnaissance de la Ligue 1, là ça peut être un traquenard, là c'est compliqué. La Ligue 1, elle est dure. Tout le monde croit que la Ligue 1, oui, parce qu'il n'y a pas chez... Va jouer à Nantes. Nantes, ils sont hors des gars, mais tu as vu les attaquants qu'ils ont. Il faut courir après eux. C'est une équipe qui va être embêtante, c'est toujours compliqué. Tu joues contre Metz aujourd'hui, c'est une équipe qui est difficile à bouger. La Lens, regarde, Lens, c'est des promus, ça joue... Tu joues Lens. On compte sur eux contre Lille. Tu vois, c'est toujours... C'est toujours Lille. C'est dur de jouer contre le Loss. Pendant 90 minutes, c'est un combat, les mecs qui défendent, tu n'as pas d'espace. Moi, je regarde tous les championnats. Je peux te dire que tu es d'Espagne, tu es de Madrid ou de Barcelona, il y a des week-ends, c'est détente. Tu fais 10 passes, les mecs sont tous derrière, machin. Tu joues l'Angleterre, City, moi je les ai vu éclater des équipes. Au bout de 20 minutes, tu sais déjà comment ça va finir. Les mecs sont 14 dans le but, même la remplaçant, ils sont derrière le gardien. Ils ne veulent pas attaquer parce qu'ils ne veulent pas prendre une valide. Aujourd'hui, le problème du PSG, c'est que ça ne fait pas peur comme ça. Tout le monde joue contre le PSG pour gagner. C'est encore pire, c'est qu'aujourd'hui, les équipes viennent au parc pour gagner. Ça, ça a changé. Avant, tu vies au parc, tu disais si j'en prends que 4, j'ai fait mon match. Et tu vois, je trouve qu'on mesure encore plus aujourd'hui le poids qu'avait un mec comme Ibra, déjà dans les stades, dans ce qu'il inculquait, dans la manière qu'il avait peut-être d'élever ou d'améliorer les autres. Aujourd'hui, on n'a plus ce relais, on n'a plus ce connard arrogant mais qui est tellement fort. Tellement parisien. La dernière saison. La figure du connard arrogant, ça ressemble au club. Il a 35 ans, il met 38 buts, 15 passes décisives. 40 ans, il a mis 20 buts. C'est une machine. Là, la semaine dernière, il a fait une galette avec une aile de pigeon. On a recruté Neymar et on regrette Ibra, en fait. Au-delà des stats qui sont incroyables, c'est aussi ce qu'il apportait dans le vestiaire. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui ne faisait pas le job, il était capable d'aller le voir devant tout le monde ou face à face mais il lui disait ses cas de vérité. Et ça, tu as besoin de gens comme ça dans un vestiaire. Comment ça gérait ? Tu es arrivé à gérer ce personnage ou pas ? Il était juste. Ouais. Il était juste. Il gueulait tout le temps mais ça a amené à quelque chose. Ce n'était pas juste gueuler pour gueuler. Alors oui, il y a des fois où il partait en vrille totale mais en soi, il a permis au club de s'élever. Il a permis à l'équipe d'aller plus haut. Il nous a permis à nous, notamment à moi, d'être plus professionnels. Il a apporté énormément. Aujourd'hui, je regardais la dernière fois par curiosité en nombre d'années qu'il a passé à Paris, le nombre de matchs qu'il a fait et je regardais ce qu'a fait Neymar sur le même nombre d'années. Il y a 50% de matchs joués. Mais quand tu es la star du club, ça pique. Alors, qui serait le nouvel Ibra ? Selon vous ? Qu'est-ce qu'on pourrait recruter comme joueur ? Il n'y en a pas pour l'instant. Non, non, pas dans le club. Non, pas dans le club, ça c'est sûr. Mais quel joueur on pourrait éventuellement recruter pour jouer ce rôle qui serait grande gueule, qui serait pro, efficace et qui aurait une légitimité ? Tu reprends Ibra. 44 ans. Mais après, tu regardes, on peut revenir sur lui, ce qu'il fait au Milan. Milan est un effectif très jeune avec beaucoup de qualité. Il vient les entourer. Comme il l'a dit la dernière fois, je suis le père, c'est mes enfants. Mais Milan fait une saison quand même plus que correcte. On va peut-être se qualifier pour un championnistique. Je ne vais pas dire que c'est lui qui fait tout parce qu'autour de lui, il y a des joueurs. Mais il est toujours important dans le projet. Après, pour le remplacer, je ne suis pas sûr qu'avec une seule personne, tu y arrives. La vérité est là parce que c'est difficile de trouver un mec qui ait du caractère, qui ait du caresse, mais qui soit bon en plus tous les week-ends. Comme il a dit Nico, le mec sur 38 journées, il devait en faire 36, 37 parce qu'une fois, il avait pris trois jours, il ne jouait pas. Très rarement blessé, même blessé des fois, il jouait. Il était insupportable. Quand il ne jouait pas, il était insupportable. Déjà, quand il jouait, il était insupportable, mais quand il ne jouait pas, c'était bien. Il voulait tout le temps jouer. Il te faut des mecs. Moi, Lille, par exemple. Lille, ils ont des joueurs à gros potentiels, vraiment. Mais leur équipe, pourquoi elle marche ? José Font, Benjamin André, Bourak Ilmas. Bourak Ilmas, il a 35 ans, il n'a pris gratuit, il n'avance plus. Mais tu as vu Bourak Ilmas ce qu'il fait tous les week-ends. Il éclate. Mais chaque ballon, le mec, il se bat. Il pousse le gardien, il revient, excuse-moi le ballon d'après. Benjamin André, personne n'en parle depuis des années, mais c'est un top joueur. Quand il n'est pas là, ça ne va pas. Et à côté, tu as Soumaré. Soumaré, c'est un top joueur aussi. Botman, super joueur, tu verras qu'il fera une grande quête. Mais il est bien parce qu'il y a José Font à côté. Et ça, c'est le meilleur coup qu'ils aient fait le loss. C'est les joueurs qui ont coûté le moins cher sur le papier. Alors, peut-être que Paris, à un moment donné, va peut-être falloir chercher des joueurs un peu moins bling-bling, mais qui ont une importance comme Ilmas, par exemple. Plus utile, plus utile. Tu vois, au quotidien. Oui, notre meilleur coup, c'est Navas. On l'a recruté pas cher en se disant c'est un vieux gardien. C'est le coup du siècle parce que le mec, depuis des années, et toi, tu es gardien, tu sais comment ça se passe. Quand tu es joueur et que tu sais que l'autre derrière, il peut tout arrêter, tu dis, je vais avancer un peu. De toute façon, il peut frapper. Dans les cages, il arrête tout. Donc, ça te rassure, ça rassure tout. Et Lille, et Monaco aussi, enfin, Kovac, il a changé sa philosophie un peu en cours de saison. Au début de saison, tout le monde s'en rappelle d'Issasi et Badachil, qui sont deux joueurs à gros potentiel. Ça a marché moyennement. Il a mis Marie Pan. Boum. Pas le moins de but. Il a remis 6-10-B un peu. Il a remis 6-10-B, joueur avec un peu d'expérience. Les mecs, voilà, ils jouent pour gagner. Ils ne jouent pas pour être beau. Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment un idéal qu'on aimerait avoir. Le problème, c'est toujours le côté politique du club. C'est-à-dire que Navas, on a pu le recruter, on disait tout à l'heure, super coup, pas trop cher, mais parce qu'il venait du Réal. On n'aurait pas pu recruter l'équivalent d'un Navas s'il était venu de Mönchengladbach. Ça n'aurait pas marché. C'est toute la différence qu'il y a entre Lyon de 2000 et le PSG d'aujourd'hui qui ne fait pas tourner en plus l'économie française. Après, comme je disais tout à l'heure, ça vient aussi des clubs français qui à chaque fois ils voient le PSG et ils mettent un prix exorbitant parce qu'ils utilisent de l'argent. Mais oui, tu dois aller chercher des joueurs des championnats de France qui sont habitués à jouer tous les week-ends contre Dijon, Nantes, Metz, qu'on l'habitude de ça parce que c'est un championnat compliqué. Et oui, des deux, trois vedettes parce que c'est ça qui fait le business, etc. Mais je pense que l'été, ça va être un grand tournant dans l'histoire du club. C'est pour ça que vous parliez d'Ibra, quand il arrive vous êtes déjà au club et vous connaissiez forcément le mec. Vous vous prometz souvenir quand il arrive dans la porte parce que forcément on s'attend à plein de choses sur lui. Moi, je vais te raconter le premier entraînement. Je ne sais pas si tu en rappelles à New York. Je me rappelle. On fait une opposition, on se confronte, on se tactique, on va faire ça, ça, ça. Et ce n'est pas plus ce camarade qu'à le ballon dans les pieds. Tu te rappelles de cette... Pas plus ce camarade il a le ballon et puis il joue des tentes et Ibra, il arrive, il met coup d'épaule, il met grand pont, il va marquer. Il dit maintenant Ibra, il arrive, on joue sérieux. Ça fait 10 minutes qu'il est là, tu vois. Et ça, tu te dis ah ouais, ouais. On connaît tous le joueur, le mec. Mais en fait, le mec, il est professionnel. Chaque entraînement, c'était une bataille. Le ballon, il sort de 5 cm, il peut se disputer pendant une heure. C'est une mentalité complètement différente et je suis d'accord avec Nico à 1000%. C'est que oui, il a mis 200 buts, machin, etc. Mais tous les jours, en fait, il a élevé le niveau du club. Pour moi, ça a été le joueur le plus important ces derniers années. Tu parles à Nema, Mbappé, c'est ce que tu veux. C'est lui qui a ramené le club à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que c'est le joueur presque le plus important du club parce que la différence entre le club à son arrivée et le club à son départ, elle est énorme, comme tu le disais, Nico, à plein de niveaux différents. Il y a le sportif, bien sûr, mais peut-être à l'entraînement, les mises au vert, je ne sais pas, il y avait l'histoire des places de parking, des petits détails qui fait que dans les grands clubs, c'est normal, mais qu'au PSG, tu n'avais pas cette culture-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, il manque un mec comme ça pour élever tout le monde et puis dire à des mecs, ferme ta gueule, tu joues. Tu imagines quand même qu'à l'époque, ils recrutent les joueurs, tu as Ibrahimovic qui arrive, tu prends Maxwell, Maxwell a gagné 30 titres, tu prends Thiago Mota, qui a tout gagné aussi quasiment, tu prends Alex, c'est des mecs qui arrivent quand même, quand ils arrivent dans le vestiaire, tu te dis ah ouais. Ils sont fait tous les points. Tu es obligé d'écouter tous leurs conseils. Aujourd'hui, le recrutement, il est fait un petit peu différemment. Je ne suis pas sûr que Neymar, ce soit quelqu'un qui va te faire progresser au quotidien, qui va aller voir le docteur, qui va dire peut-être qu'il faut faire comme ça pour essayer de gagner les matchs. C'est un leader de terrain, technique. Il peut te faire gagner les matchs tout seul. Les autres, c'était des mecs, tu parlais avec moi, tu pouvais parler deux heures, il va dire pourquoi il a gagné des matchs. Je fais le bain froid, je fais ceci, je mange comme ça, le petit déjeuner, je dors tant de temps. C'était des fous, nous, on les regardait. Ils sont complètement malades. C'est la vérité. On n'avait pas cette mentalité-là, mais au bout d'un moment, tu te dis, et même moi, dans ma carrière d'après, parce que tu te retrouves dans des clubs un petit peu en dessous, Amiens pour finir notamment, tu te dis, attends, le parking, c'est comme ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais les mecs ont mis au verre, il faut peut-être manger comme ci, tu vois, ça sert à tout le monde en fait. T'as fait Ibra quand t'es arrivé à Amiens ? Pas à son niveau. Il y a une grosse différence, c'est que quand Ibra est arrivé, quand l'équipe à Paris a été faite, les gens autour étaient capables d'entendre, de comprendre et de pouvoir reproduire et d'élever. Quand t'es arrivé à Amiens ou quand moi je suis arrivé à Lens ou après au restant, t'essayes de faire la même chose. C'est pas toujours arrivé. Mais t'as pas le même répondant en face. C'est pas toujours arrivé. Et ça, tu peux rien y faire. Quand t'es dans un bon effectif et qu'il y a des très grands joueurs, la star te permet et aussi l'effectif permet à la star d'être encore plus haute. Mais est-ce que toi, par exemple, tu t'es surpris à élever ton niveau et à te dire en fait je peux élever, je peux suivre ? Je vais te donner un exemple parce qu'en plus il y a eu cette comparaison à l'époque les français ne bossaient pas, les étrangers ne bossent plus et tout. En fait, c'est pas une question de bosser plus ou pas ou de français étrangers. C'est juste que nous, on n'a pas été élevés de la même façon footballistiquement. Nous, on avait rendez-vous une demi-heure avant l'entraînement, on faisait l'entraînement, on repartait. Quand Carlo est arrivé avec son staff XXL, toutes les stars sont arrivées, au lieu d'arriver une heure, une demi-heure avant l'entraînement, t'arrivais une heure, voire une heure et demie et tu repartais quand t'avais fini. Moi, ça m'est arrivé de faire des journées où j'arrivais à 9h au camp des loges et je repartais à 15h30, 16h pour aller chercher le pied à l'école. Jamais de ma vie j'aurais pensé rester autant de temps au centre d'entraînement. Mais parce que finalement, quand t'as envie de progresser, t'as les sciences, c'est une chose, mais l'avant, l'après, les soins, ce que tu manges, tout ce qu'il y a autour, ce que tu peux faire en muscu et tout ça, ça prend un temps énorme mais ça te permet de te sentir tellement mieux sur le terrain, d'encaisser des sciences physiques plus facilement, d'être meilleur sur tes appuis, enfin meilleur surtout. Et moi, je ne me suis jamais senti aussi bon que lorsque j'étais à Paris alors que j'étais remplaçant. Mais dans le boulot, en fait, j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert un autre métier et je me suis régalé à apprendre et à progresser l'endant. Le détonateur, c'est vraiment Ibra ou il y a Carlo ? Non, il y a Carlo quand tu passes du staff Comboiré où ils sont 4 où Carlo arrive et tu te retrouves à 15. Tu sais, quand t'as un préparateur physique et que d'un coup, t'en as 6, t'es pas sur la liste d'attente parce que tu veux faire du travail supplémentaire. T'auras toujours quelqu'un à ta disposition pour bosser. Les mecs viennent te chercher. C'est un autre monde, c'est un autre métier mais tu te rends compte que c'est eux qui sont en vrai. Sauf que nous, à l'époque, on ne connaissait pas ça. On n'a pas été élevés comme ça. Et quand tu rentres là-dedans, tous les Français qui sont restés à ce moment-là et qui ont bossé avec, tout le monde s'est régalé. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les cinq même. On a passé une heure passionnante. On va s'arrêter là. On va souhaiter que tes amis l'en soit fassent le boulot. J'espère. Et que, pareil, ils fassent le boulot également. Surtout. Il y a quand même un petit doute. Comment la décompression après ces grandes émotions en Ligue des Champions, il ne faudrait pas que le championnat passe à la trappe au retour parce qu'il ne s'agit pas de laisser échapper des points. Donc, merci Mathieu Bodmer, merci Nicolas Duchesne, merci Mathieu Fort d'être passé par le virage. Quand tu reviens à Montreuil, tu fais signe et puis tu as toujours une place. Tu as ton rond de serviette à côté du micro. Merci Xavier et Mathieu. Nous, on va se revoir avec la bande habituelle de virage, j'espère très vite et qu'on ne laissera pas aussi longtemps entre les deux avant la prochaine émission. Pronostics pour finir sur le générique, Paris Champion ? Vous le sentez comment ? Je n'ai pas obligé, donc je vais dire oui. Mais je vais faire comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, je vais jeter la pièce. J'espère qu'elle tombera de mon côté. Mais ça va se faire ce week-end. C'est ce week-end que ça se joue ? Il y a des chances que ça se joue ce week-end. Déjà, assurer la deuxième place. Très important. L'accession directe en Ligue des Champions et puis il y a aussi une petite Coupe de France quand même. Oui, c'est le trophée maison. On n'a pas déjà gagné ? Je crois qu'elle appartient à Paris cette Coupe de France. Après, on a discuté un peu avec Mathieu juste avant de venir à la mission. On est prêts à revenir au PSG pour filer un coup de main pour ce qui est Coupe de France, Championnat. On connaît un peu le truc. On y va ! Puisque c'est la minute commerciale, j'en profite pour vous parler de la dernière production Virage. C'est un livre. Il est signé Grégory Proch, la quatrième de Coupe et de Jean Bréjas. Vous voyez qu'on est en famille. Ça sort chez Solar Edition. Ça s'appelle numéro 10 et c'est donc les plus grands meneurs de jeux parisiens en couverture. On retrouve Soussic, on retrouve Pastorey, Neymar. Bonne mer, non ? Il manque Mathieu Bonne mer. Il manque Mathieu Bonne mer. Il y a Ronaldinho. Non, non. Là, c'est des vrais joueurs de foot, ça. Le mot test. Merci à tous. On se retrouve très vite. D'ici là, lisez Virage, supportez Paris et puis on se retrouve très fort. On espère. Merci. Les bises. Ciao. 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 Ciao.